Musique Coucou tout le monde c'est Coco Liner, back sur Youtube, j'espère que vous allez bien, moi ça va et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Comme vous pouvez le voir, derrière moi j'ai un portant donc c'est que ça va probablement être une vidéo mode Aujourd'hui comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais retester pour vous la marque Zafoul, deux ans après l'avoir déjà testé sur ma chaîne Avant de commencer la vidéo je vous invite à me suivre sur mon Instagram où je suis très active et à également venir me suivre sur le compte Instagram un peu plus professionnel que je tiens Avec des petits shootings, voilà Donc aujourd'hui comme je vous l'ai dit on va retester la marque Zafoul qui est une marque qui vend beaucoup de vêtements avec des styles très différents et à petit prix J'ai pas besoin de faire une grosse présentation de Zafoul, je pense que vous commencez à connaître cette marque parce qu'il y a quand même pas mal d'influenceurs qui en ont parlé Mais je trouve ça toujours sympa de me faire ma propre opinion et de vous dire vraiment si ça vaut le coup Je l'avais déjà testé du coup il y a à peu près deux ans sur ma chaîne, j'avais plutôt pas été déçue mais c'est vrai qu'entre temps j'ai l'impression que la marque avait beaucoup évolué Du coup quand ils m'ont reproposé de collaborer avec eux j'ai dit oui Faut savoir qu'entre temps on m'avait reproposé plusieurs fois mais je dis pas forcément oui tout le temps Les hauls, le mode ça reste quand même assez rare sur ma chaîne en tout cas c'est pas tout le temps que je vais en faire non plus Du coup c'est vrai que j'avais très envie de retester la marque et de voir un petit peu ce que ça valait Est-ce que la qualité a augmenté, comment sont les vêtements, comment ils vont rendre Est-ce que finalement les vêtements sont aussi beaux et qualifs sur la photo que sur moi C'est ce qu'on va voir aujourd'hui Donc comme vous en doutez la vidéo est sponsorisée par Zafoul, je n'ai pas payé ces vêtements En revanche mon avis restera le même, si les vêtements je les trouve bien je dirais qu'ils sont bien Si les vêtements je les trouve moins bien je dirais qu'ils sont moins bien Je vais rester évidemment 100% honnête dans cette vidéo, c'est vraiment très important pour moi de le rester Du coup voilà j'ai essayé de filmer un endroit assez propice pour que vous voyez bien mon corps Le problème c'est que bon, tout n'est pas parfait, j'ai pas un objectif grand angle Mais on va se débrouiller pour vous montrer tout ça En revanche j'avais pas calculé à quel point il faisait chaud dans cet endroit, je vais mourir Comme je vous l'ai dit, le but c'est pas de faire que des hauls modes sur ma chaîne Mais c'est vraiment de temps en temps de tester des marques pour vous Pour vous dire si ça vaut le coup ou pas, en proposant généralement des codes promo Ça c'est sympa aussi, on kiffe quand même pas mal Sachez que je fais de tout, je fais aussi bien ce genre de site que par exemple Des vidéos sur des fripes que j'ai très envie de faire Donc j'espère que ça va arriver un jour si je trouve des fripes sympas à Léon Mon but c'est quand même pas d'inciter à la surconsommation Mais c'est vrai que c'est quand même très sympa pour quelques pièces ce genre de site Parce que ça propose des prix très bas et des styles qui sont un peu plus uniques que ce qu'on peut trouver Mais voilà, sachez que même si je blâme personne, je fais quand même pas partie de ces youtubeuses Qui tous les matins ont 15 colis devant leur porte Quand je fais des partenariats ça reste quand même rare pour ma chaîne Mais voilà, c'est vraiment des vêtements dont j'ai besoin et que je vais porter S'ils sont qualitatifs et qu'ils me vont Je ne fais pas ça pour crouler sous les vêtements Il fait une chaleur mon pote Et du coup Zafoul m'a permis de choisir plusieurs vêtements sur leur site Pour vous les présenter en vidéo Donc voilà, on va essayer ça ensemble On va voir ce que ça vaut Sachez qu'il y aura tous les liens des vêtements en barre d'infos Sauf ceux je pense qu'ils seront pas en stock Parce que ça va être compliqué pour moi de les mettre Et j'ai également un code promo pour vous qu'ils m'ont donné Vous avez donc moins 18% sur votre commande Avec le code promo ZFDCT C'est un peu un code wifi le bail Mais je pense que vous avez compris Et ça fait quand même toujours plaisir des petits codes promos On aime ne pas dépenser beaucoup d'argent Du coup voilà les colis que j'ai reçus Ça se présente comme ça Voilà les colis J'ai aucune force Et du coup vu que pour l'occasion j'ai un très beau portant derrière moi Je me suis dit que j'allais en profiter pour mettre les vêtements à full dessus Que je n'ai pas encore ouvert Pour me laisser la surprise évidemment Donc c'est parti Et voilà Bon on a tous les vêtements ici présents Franchement Je suis un peu excitée On dirait un peu que c'est Noël Ça fait très très longtemps que je ne me suis pas acheté des vêtements Parce que je savais que cette vidéo allait arriver Donc je suis assez surexcitée Franchement les vêtements ont l'air vraiment sympas On va essayer ça un à un Et on va voir ce que ça donne Il faut savoir que j'avais commandé plusieurs articles Mais qu'ils m'ont envoyé en plus J'ai envie de dire on accepte Et du coup c'est les derniers vêtements que j'ai serré à la fin Parce que c'est vraiment des vêtements du coup plutôt d'été Qui m'ont envoyé Je pense qu'ils voulaient que je teste des vêtements aussi Pour les périodes un peu plus chaudes Mais du coup je vais voir si ça me plaît ou pas Parce que c'est pas moi qui les ai choisis Et on va voir au niveau des tailles également J'ai pris des pièces basiques Mais après les autres pièces c'est quand même vachement des risques Parce que moi de base je suis pas une meuf qui s'habille en tricoloris Genre là je me suis habillée rouge-blanc pour l'occasion Mais de base je suis plus gris-noir des trucs comme ça Donc bon j'ai quand même fait des efforts Donc on va essayer tout ça Et c'est parti J'ai mis les affaires sur les cintres Mais j'ai à peine regardé pour me laisser la surprise Et je vais vous donner mes premières impressions Première pièce C'est un petit haut comme ça Un petit peu matière satin vous savez Un peu brillant J'en voulais trop des hauts comme ça parce que j'en ai pas du tout Je trouvais qu'elle était vraiment sympa Donc avec des manches un peu bouffantes Et du coup des petits boutons Très très mignons Donc c'est une couleur en fait que j'ai pas du tout C'est un peu un taupe En fait je trouve que c'est chic Alors le truc qui me fait peur c'est que je pense que je vais devoir Le repasser évidemment Et c'est vrai que moi je repasse pas trop mes vêtements Oupsi Je les prie en L parce que j'avais trop peur de la taille En vrai je pense que j'aurais pu le prendre en M Donc on va essayer ça tout de suite Et on va voir Oh je kiffe Première pièce Franchement j'aime beaucoup Alors c'est très décolleté Faut savoir que moi Je mets pas beaucoup décolleté Ça me gêne un peu Donc bon voilà ça on verra Mais franchement j'adore Alors faut savoir qu'elle est pas du tout repassée du coup Mais je trouve pas que ce soit Si choquant que ça Ou peut-être qu'il y a que moi que ça choque pas Franchement je le trouve vachement bien coupé Et j'ai quand même bien fait de prendre du L Même si je pense que le M aurait été Parce que c'est quand même un peu grand Mais pour la passer au niveau des boobs Ça passait pas trop Donc je pense que j'ai bien fait Mais franchement la couleur est trop belle Je trouve que ça fait super chic Non vraiment j'aime beaucoup Ah vraiment ce premier haut est totalement validé J'ai pas contre chose à dire dessus Maintenant on va passer à la deuxième pièce Donc on va essayer ce petit pull Franchement il est super beau Ça c'est aussi un reste que j'ai pris Parce que je n'ai absolument pas de pull de cette couleur Il a un petit col V Et il est un peu court Et du coup celui-là je l'ai pris en M Faut savoir que niveau taille Je suis entre le M et le S En bas et en haut Mais généralement je finis par opter par du M Pour que ça m'aille mieux Et que je sois plus confortable Il est franchement trop beau Donc on va essayer ça tout de suite Ouh Alors déjà dans le retour Je trouve ça sublime Je suis en train de faire des petits surlais Rentrer dans le pantalon comme ça Je trouve ça super beau Vraiment j'adore la couleur C'est sublime En plus je sais que le bleu sur les brunes C'est pas trop mal comme couleur Donc vraiment j'adore J'aime beaucoup ce pull Et la matière franchement est très sympa Pour l'instant c'est un sans faute Très mims On valide Ensuite on va essayer la troisième pièce Du coup c'est ce petit Col roulé rose Premier truc que j'avais pas vu C'est que sur la photo Y'a pas de paillettes Et là je sais pas si on va arriver à bien voir Mais il est pailleté Donc c'est pas un truc qui me dérange vraiment Mais c'est vrai que je savais pas qu'il y a des paillettes Donc faut savoir que je l'ai pris en trois couleurs Celui-là parce que je trouve quand même que des basiques C'est vraiment important Et j'en ai très très peu Voir pas du tout Je me rends compte quand je m'habille le matin Et que je veux m'habiller simple En fait j'ai pas du tout de haut blanc noire Et je trouve que voilà dans un petit jean C'est très sympa Ou habillé avec une tenue Ou un manteau qui est un peu plus fort en couleur Ou en motif Je trouve que c'est sympa des pièces légères Donc on va essayer ce petit col roulé rose Pour la matière franchement Pour l'instant il n'y a rien à dire Elle est super douce Je suis assez choquée Parce que les matières c'est quelque chose Que je trouve très important quand même Et ça montre aussi Ok donc franchement Si on fait abstraction de mon petit soutien gorge noire Que j'aurais peut-être pas dû mettre pour ce t-shirt là Vraiment le haut est top La matière est super douce Tu te sens trop bien dedans Et il est vraiment mignon Enfin c'est un petit col roulé simple quoi Et les paillettes me dérangent pas trop Après peut-être que j'aurais préféré sans Mais ça va je trouve qu'il est mignon Et encore une fois pour la bien tenue Toute simple Et bah c'est très sympa Donc on passe à la quatrième pièce Alors qu'est-ce qu'on a en quatrième ? Ah oui c'est vrai Alors ça franchement ça c'est un des trucs Où genre c'est totalement à risque pour moi Parce que je ne porte jamais ça Mais vraiment jamais Par contre la matière est très sympa Bon en revanche là c'est vrai que ça se voit quand même Qu'il est pas repassé Je pense qu'il va falloir qu'on repasse celui-là Ma part qui s'ouvre toute seule C'est un peu flippant Donc à première vue assez sympa Mais c'est pas du tout ce que je parle d'habitude Donc là je l'ai pris en S En fait ce que j'aimais bien là-dedans C'est que ça fait une petite chemise mais fluide Donc on va essayer ça Même si je m'habille jamais comme ça On va voir comment ça rend Qu'est-ce qu'on peut dire à première vue ? Alors c'est quand même bizarre On va pas se mentir Je mets jamais de trucs comme ça Les manches sont quand même extrêmement bouffantes Mais c'est quand même sympa Parce que c'est un côté très très chic Et rentrer dans le pantalon Je trouve ça quand même sympa Alors après c'est quand même très transparent C'est une matière par contre Qui est vraiment très douce Moi je me sens très très bien dedans Après voilà c'est un peu un risque que j'ai pris Parce que c'est pas trop le genre de pièce que je mets Mais en même temps why not Je trouve que ça fait quand même très chic Et ouais franchement avec le bouffe-tien-gorge Ça rendrait très bien je pense Donc je valide Bon on passe maintenant à la suite Alors là on va passer à un Basique de chez Basique J'ai tout simplement pris un petit col roulé noir Parce que voilà Je pense que c'est aussi sympa De tester sur des sites comme ça Des basiques Parce que les basiques C'est quand même un peu la vie Et s'ils sont pas bien Au moins on a un peu une idée du site Donc je me suis dit Qu'on allait essayer un petit col roulé noir Encore une fois J'ai pas ce genre de vêtements vraiment Donc c'est pour vous dire que Je vais utiliser ces vêtements Je vais quand même passer de ça à ça Le reflet de ma personne Donc du coup Déjà ce que je peux dire La matière est hyper hyper agréable Elle est super douce Et il m'a l'air très chaud Je crois que c'était surtout des tailles uniques Pour les cols roulés Donc on va essayer ça tout de suite Ok le top est essayé Franchement On va pas se tarder 20 000 en dessus Parce que ça reste qu'un col roulé noir Mais il est super top Il est vraiment chaud Il a une matière qui est super douce Genre dedans vraiment J'ai l'impression que je suis dans un doudou Il tient chaud Il est beau Il est parfait C'est un bon basique Qui fait très bien l'affaire Et qui est extrêmement doux C'est un bon point On passe à la suite Prochaine pièce qu'on va essayer C'est un risque C'est vraiment la pièce la plus risquée du haul Là vous devez vous dire Jeanne tu t'es pas un peu trompée de vidéo ? Peut-être Non en vrai c'est parce que je me suis dit Voilà moi aussi je suis sur Instagram Moi aussi je vois les meufs trop belles Qui mettent des petits body Avec des petits blazers pour sortir J'ai trouvé ça très beau Et j'ai voulu essayer Parce que je suis un mouton Ok ? Non en vrai franchement J'ai toujours voulu avoir un petit body noir En dentelle Je trouve ça très très beau Après je ne suis pas sûre d'oser le mettre Pour sortir Déjà juste ici devant vous Ça me gêne énormément Donc on va voir si ça rend bien Soit j'ose le mettre Soit j'ose pas Et je le garderai pour la propre intimité de ma personne Qui est un peu inexistante Mais c'est pas grave Celui-là je l'ai pris en L Parce que j'avais vraiment peur Que ce soit trop petit Et parce que je pense Dans un body Il faut quand même être un peu confortable Vu que je fais du D On va essayer celui-là J'espère que ça va bien rendre Et puis bah voilà Est-ce que vous voyez la déception sur ce visage ? Une grosse déception pour ce haut Je n'arrive pas à l'enfiler Vraiment impossible Je l'ai pris en L exprès Pour qu'il m'aille Et parce que je fais du D Mais je n'arrive même pas à rentrer Un sein dedans Ce n'est pas possible Et pourtant il faut savoir Qu'il y a des femmes Qui ont besoin plus de poitrine que moi Quand même Faut pas abuser Voilà désolé pour tous les déçus Vous ne me verrez pas porter Ce body dans cette vidéo Voilà moi aussi j'aurais bien aimé Même si en soi je ne suis pas sûre Que j'aurais assumé pour sortir Ça restera un rêve Adieu Faut pas se démoraliser On passe à la suite Maintenant on va essayer ce haut-là Qui me fait de l'oeil Depuis que je l'ai mis sur ce cintre Il est canon Donc c'est un petit haut Que j'ai dû prendre en... Il n'y a pas de taille Donc ça doit être taille unique Je vais essayer ça Donc c'est une petite chemise Qui est torsadée là A ce niveau-là Donc ça fait comme un petit nœud Donc elle est crop top Elle est vraiment sublime Donc j'espère qu'elle va m'aller Parce que j'ai trop hâte de l'avoir C'est trop beau J'adore C'est magnifique Je suis beaucoup trop bien Dans cette chemise J'ai pas accroché les boutons Que dire sur cette chemise À part qu'elle est magnifique En plus elle va trouver avec mon bas Franchement j'adore C'est sublime Je suis trop bien dans cette chemise Elle me va parfaitement Et elle est crop quand même Bien crop Mais j'avais peur que ce soit genre Juste en dessous des boucles Et c'est pas le cas Mais vraiment très très belle Cette chemise Elle est vraiment sympa Et du coup il n'y a pas besoin de la rentrer Elle est vraiment courte Vraiment je valide Encore une fois c'est un truc Que je ne mets pas du tout On est vraiment du coup Sur un mélange de basiques Et de pièces risquées Je tiens à le préciser Mais franchement Elle est sublime Et la matière est très très douce Donc franchement Pour l'instant Zafoul Vous me mettez bien Ensuite On va tester Le même col roulé Le troisième C'est la dernière fois Que vous le voyez Désolée Mais il fallait que je le teste En plusieurs couleurs Parce que j'en ai pas Encore une fois Ça doit être une taille unique Et on va essayer Tout de suite Bon bah rien de spécial à dire Sur ce haut Encore une fois extrêmement bien Extrêmement doux J'adore la matière de ces hauts C'est ouf Ils sont super chauds Hyper beaux Bon juste un petit point Négatif sur le blanc On pouvait s'en douter C'est qu'il est un peu transparent Après encore une fois Ce soutien-gorge Qui nous aura saoulé Toute la vidéo Il ne devrait pas être ici En tout cas pas de cette couleur là Mais sinon Ce haut est très très bien Il me va très bien Il est beau Il est doux Donc rien à dire sur ce haut On passe maintenant Au seul pantalon de cette vidéo Parce que j'ai un peu peur Moi encore de tester des pantalons Sur les sites chinois Mais il y en avait un Qui m'avait tapé dans l'oeil C'est celui-ci Donc c'est ce fameux motif Vichy Je crois qu'on dit comme ça Il est vraiment très très beau Ce pantalon Magnifique En fait ce que j'ai bien aimé C'est qu'il avait en effet Un peu le legging Donc ça veut dire Qu'il va être assez près du corps Donc assez bien Pour ma morphologie je pense Mais il est quand même Assez large Pour qu'on puisse rentrer Un petit pull Ou un gros pull dedans Donc on va essayer Avec ce haut Ça va être très beau Mais encore une fois Pas exhaustif Je pense que celui-là J'ai dû le prendre en L Parce que j'avais vraiment peur Qu'il ne m'aille pas Mais vu la taille Je pense qu'il va m'aller On essaye Ok petit pantalon essayé Donc comme vous n'allez pas bien Pouvoir voir Et que je ne vais pas réussir A bien vous montrer Je vais vous mettre une photo Juste ici De quand je le porte Mais en gros Il est assez sympa Il me va bien Donc j'ai vraiment bien fait Le prendre en L Comme quoi on a beau dire Que les cils chinois S'améliorent sur les tailles Sur certains articles C'est quand même bien De prendre une taille au-dessus J'ai bien fait Parce que moi de base Je suis quand même entre le S et le M Mais franchement il me va bien Bon à la taille un peu grand Mais ça c'est toujours le problème Que j'aime Parce que moi j'ai des hanches Et des cuisses Assez développées Mais une taille plutôt fine Donc du coup J'ai souvent ce problème Mais franchement Il est quand même très très beau J'ai fait une pétée la gueule Dans ma vidéo Et ce qu'on voit Ceci est vraiment Un haul qualitatif Je ne vais pas réussir A vous montrer plus Mais en tout cas Il est cool Il est validé Avec ce petit haut Un beau manteau Des petites bottes noires On tient un look Donc voilà quoi on valide Bon on passe déjà Au manteau J'ai trop hâte C'est censé être ma partie préférée Vraiment les manteaux C'est une passion J'adore ça Et j'en voulais vraiment Un rouge Donc c'est ce qu'on va essayer maintenant J'en ai cherché un rouge Sur tout le site Et j'ai trouvé celui-ci Qui est beau Mais c'est vrai que moi Là-bas j'en voulais un Sans moumout Parce que ça peut être très Fat Et déjà que moi Je ne suis pas très très fine Ce n'est pas forcément le plus joli Mais je me suis dit que j'allais essayer Quand même parce qu'il était vraiment très beau Il y avait quand même plutôt Des bons commentaires Parce que les commentaires sur The Fool C'est vraiment cool Tu peux voir ce que les gens en pensent Ils peuvent même mettre des photos Donc c'est super sympa Donc on va essayer ce long manteau Que j'ai pris en M Et on va voir si ça rend bien Alors déjà il tient chaud mon dieu Oulala Merde il est un peu grand C'est ça de vouloir toujours prendre Une taille grande Là j'aurais dû le prendre en S Là dans le retour comme ça Là je trouve qu'il est pas mal Mais il est grand Bon en vrai ça va Je me suis un peu emballée Je suis allée me voir dans le miroir Il est un peu grand Mais franchement il passe super bien Et je trouve que Quand il fait un peu froid comme ça Et que tu as envie de te mettre Dans une petite moumoute C'est très très agréable Il est vraiment de la couleur que je voulais Donc franchement pour le prix Je trouve que c'est un très bon manteau Donc je valide Maintenant on passe au deuxième manteau Qui est un petit peu mon coup de coeur J'espère qu'il va le rester en l'essayant C'est un manteau gris Que je voulais énormément Avec une ceinture Parce que je trouve que ça change tout Genre les manteaux avec ceinture ou sans ceinture Je sais pas pourquoi Mais j'adore Donc on va essayer ça tout de suite Je l'ai pris en M également Celui-là il m'a l'air quand même Nettement moins chaud que le rouge Qui était doublé Voilà lui il est pas doublé Mais par contre c'est vrai que c'est quand même sympa D'avoir des manteaux chauds Et d'autres un peu moins Alors déjà j'aime beaucoup les manches Un petit peu large On va voir si c'est à ma taille Je pense que je vais kiffer là On va essayer avec la petite ceinture Franchement j'aime beaucoup Alors déjà petit constat Je peux vous dire pour les manteaux Franchement prenez votre taille Voir une taille en dessous Donc là je vous le montre Fermé Franchement il est super beau J'adore Il est exactement comme je voulais Il y a des grandes poches Il y a un petit côté un peu colvé Comme ça que j'adore Le petit nœud Franchement il est sublime ce manteau C'est clairement mon coup de coeur Je vais faire que le mettre Je le kiffe Désolée si je fais que de me mater dans le retour Mais il faut bien que je regarde Comment les vêtements me vont Avant de vous en dire plus Bon on passe maintenant au dernier manteau Qui lui Je crois qu'il va y avoir un petit fail Voilà Je me rappelle que je voulais beaucoup tester Un manteau noir mout mout Parce que je trouve ça très beau Très chaud Très tout Et je sais que ma pote Marina Quand je lui ai montré ma commande Elle m'a dit Meuf Fais attention Un manteau comme ça Ça peut vite faire peignoir Je crois que c'est le cas Donc on va pas juger On va essayer Mais je crois que c'est un flop Faut savoir que je l'avais pris En M je crois Je sais pas si je me vois sortir avec Parce qu'il a vraiment cette matière Genre peignoir quoi Après c'est un manteau noir Mais c'est vrai que c'est Je sais pas Je suis pas très convaincue là Bon en vrai Comme le manteau rouge J'ai parlé un peu vite Ok il fait un peu Peignoir Mais il reste quand même très sympa Long Doux Je dis pas que je mettrais ce manteau Pour aller en boîte Mais franchement il est pas si mal Donc franchement il est sympa Sinon je me servirais de veste Coucoumine Ce qui me va aussi Un peu déçu Parce que j'attendais quand même Un tout petit peu plus de qualité Peut-être au niveau de la coupe Mais il est quand même très bien Je vous mettrais peut-être Une petite photo à côté portée Parce que là on voit pas trop Il passe On a déjà presque fini Pour ma sélection Il restera plus que le petit sac Qu'on va tester à la fin Avec l'autre accessoire Mais du coup maintenant On va passer aux fringues Que Zafou m'a envoyé Mais dont j'étais pas du tout au courant Donc c'est des petits trucs Pour l'été clairement Là on va sortir les bras Sortir les jambes Après encore une fois Du coup c'est pas moi qui ai choisi Et c'est pas forcément ma taille Donc on va voir si tout ça ça va Donc premier truc C'est franchement c'est mignon Ça vraiment j'aurais pu le prendre C'est tout simplement Un petit ensemble pyjama Franchement la couleur Rend si bien en caméra Donc c'est un beau bordeaux Avec du coup Un petit shirt assorti Donc ça franchement J'avoue C'est très kiki J'aurais pu le prendre J'aurais peut-être pas osé Parce que je savais pas Si ça rendrait bien Mais je le trouve très mignon C'est du M Donc c'est parfait Donc on va essayer ça tout de suite On va voir si ça rend bien Ok on est vraiment sur deux salles Deux ambiances Bon qu'est-ce qu'on peut dire Franchement c'est mignon C'est chou J'ai eu la flamme D'enlever mon soutien-gorge Mais en vrai on peut l'enlever Surtout qu'il y a une petite doublure Donc ça on apprécie Dans l'ensemble C'est plutôt kiki Franchement le kishort Avec le haut en pyjama C'est très mignon Et c'est vraiment très très agréable Après c'est vrai que la forme du short C'est une des raisons Pour lesquelles j'aurais peut-être pas Acheté un truc comme ça C'est qu'il est quand même Très très court Il remonte assez haut Au niveau des faces On a trouvé mieux Mais franchement ça reste un pyjama Très chou On valide un ça faut le merci Maintenant on passe A l'autre pièce du coup On va dire celle qui me plaît Un peu le moins Parce que ça j'aurais peut-être Pas forcément acheté C'est un petit top comme ça Du coup qui est dépareillé Les deux côtés sont rayés Il y en a un qui est plus foncé que l'autre Avec des petits trucs A accrocher en haut Ça c'est vrai que c'est pas forcément Mon style Mais après Franchement why not On était avec un petit short blanc Donc on va essayer ça tout de suite Ok c'est un non C'est un gros non La forme ne me va pas J'arrive à peine à le fermer Parce que c'est pas un truc Qui me convient J'ai trop grosse poitrine Et j'ai l'impression Qu'on voit que ça en fait C'est pas un truc Qui me convient Même pour l'été Non je suis désolée Je ne valide pas Bon maintenant on passe A l'article suivant Qui est aussi très très Instagram Putain mais je Faut pas me voir avec ça Dans le retour C'est immonde Franchement il est mignon Je peux pas dire le contraire Je suis sur Instagram Comme tout le monde Je connais ce genre de pio Que les Instagrams portent Vous savez c'est Léo Qui doit faire un peu comme ça Devant là je crois Après j'en aurais peut-être pas acheté Parce que moi je suis pas très débardeur Mais why not On va essayer Il me paraît immense par contre J'ai l'impression que je peux rentrer Deux fois dedans Mais bon Putain je crois que c'était du M J'avais vu sur le site On va voir ce que ça donne Je vais essayer C'est qui quand encore Je vais l'inviter mon trop vite C'est moi En fait il est vraiment mimes J'avoue que c'est pas forcément Le genre de truc que j'achèterai Avec mon petit pantalon blois Comme ça je sais pas Il est quand même très très mimes Merci Zafoul Il est quand même très mignon Du coup vraiment Le satin c'est Ma nouvelle passion Vraiment non j'aime beaucoup Je valide Il est très très mime Ensuite du coup La dernière pièce Qui m'ont envoyé C'est un maillot de bain Mais comme je n'ai pas envie De me mettre en maillot de bain Sur ma chaîne Je vous mettrai une petite photo De quand je le porte Donc c'est un petit maillot noir En taille M Après c'est vrai que moi J'ai un peu du mal Avec les décolletés très plongeants Donc c'est pas sûr Que je garde ce maillot de bain En tout cas que je le mette J'aurais quand même regardé Ce maillot de bain de plus près Si je l'avais vu sur un site Donc quand même globalement C'est quand même des très belles pièces Après pas sûr que ce soit mon style Mais en tout cas il est quand même très mignon Donc voilà Maintenant on va passer aux accessoires Parce qu'on a fini avec tous les vêtements Donc j'en ai deux Le premier C'est un petit sac J'ai vraiment flashé dessus Quand je l'ai vu sur le site Surtout que j'aime beaucoup porter Les petits sacs comme ça de côté Parce que c'est vraiment Le truc le plus pratique Et c'est pas trop encombrant Et franchement J'ai craqué sur ce petit sac Un peu vintage Genre vraiment trop trop beau Avec un effet croco Donc on a une petite chaîne Qui va devant Et du coup c'est la bandoulière Qui est la plus belle Donc j'espère qu'elle va être jolie J'ai pas encore regardé Oh j'adore Elle est pas trop canon Il est beau Ça va pas trop avec ma tenue Mais ce que j'ai kiffé C'est l'effet un peu vintage Du sac avec la petite chaîne Juste là Et la bandoulière Trop trop belle Donc c'est vraiment original Vraiment je kiffe Et franchement je vous avoue Que les sacs J'avais un peu peur Parce qu'à la dernière fois Que j'avais tenté de prendre un sac Sur un site chinois C'était pas top top Franchement la matière Ça faisait vraiment cheap Et là franchement je trouve très beau Donc vraiment je valide ce sac Bon et du coup Dernière petite pièce Ce sont des boucles d'oreilles Que je n'ai encore une fois pas demandé Donc on va voir à quoi ça ressemble Le sac c'était moi qui l'avais commandé Mais pas les boucles d'oreilles Alors déjà Elles sont vraiment énormes Oulala mais elles vont être lourdes Je trouve que le visuel Est quand même très beau Elle ressemble à ça Franchement j'aime bien Parce que j'aime bien un peu L'effet pièce vintage Sur les boucles d'oreilles C'est un truc qui me plaît Donc on va essayer ça Tout de suite Attendez Je crois je kiffe Oulala mais c'est lourd par contre J'aime bien en fait Je valide Par contre elles sont quand même Extrêmement lourdes Donc j'ai un peu du mal Mais j'adore C'est joli Bon et bien voilà Le portant est vide On a tout essayé Franchement je suis assez contente De la petite élection que j'ai faite Et des quelques produits Qui m'ont envoyé en plus Genre ce petit haut Franchement il est très mignon quand même On voit la petite pile que j'ai fait Qui est très moche Mais désolé hein Je sais pas où les mettre Qu'est-ce qu'on peut conclure Pour cette vidéo franchement Je suis assez contente de Zafoul Parce que franchement La qualité est vraiment là Après il y a eu un ou deux petits flops Mais ça je pense que ça arrive A peu près sur tous les sites Même les magasins Je pense qu'on peut trouver N'importe où Mais sinon franchement Les vêtements sont très cool Et pour le prix que c'est Franchement ça vaut le coup D'acheter quelques pièces De temps en temps Je trouve ça cool Je trouve que c'est quand même Des styles qui sont assez uniques Ils sont aussi très au courant Des styles qu'il y a à la mode Donc ça c'est sympa Donc vraiment C'est plutôt positif Parce que j'ai vraiment eu des pièces Très 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 belles Je pense que mon coup de coeur Ça va quand même être Ce petit manteau gris sublime J'ai pas grand chose à dire Si ce n'est que Je pense que quand vous achetez Un article vérifiez Qu'il est pas trop risqué Niveau taille Niveau coupe Et franchement Je dirais qu'à 98% Ça va le faire Donc franchement Je pense qu'on peut valider Le site Zafoul Et je les remercie vraiment De m'avoir contacté J'ai refait ma garde-robe Là c'est bon J'ai pu rien acheter Pendant un bout de temps Encore une fois Je vous mets le code promo Et tous les liens en barre d'infos Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à lâcher un petit like Et dites moi également Si vous avez envie Que je teste une marque en particulier Ça pourra m'arriver de le refaire Et c'est quand même sympa De temps en temps Je vous invite à lâcher Un petit commentaire Si cette vidéo vous a plu Et à vous abonner aussi Ça ferait très plaisir Quant à moi Je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Et je vous fais plein de bisous